Sous-titrage Société Radio-Canada H. Burns, un petit moineau qui a de la voix, mais Sparrow, un film qui pose des questions, les voisins de Dieu, un live virtuose avec Seb Martel et une gueule de bois joyeuse avec Ministère Amère en 1994. C'est parti. L'interview de l'éléphant H. Burns, c'est un quatrième album, off the map, enregistré à Chicago par le pur et dur héros du grunge, Steve Albini, sur le label du magazine SoFoot Vietnam. Et rien qu'avec cela, il y en a des choses à raconter. H. Burns, donc, dans l'éléphant effervescent, bonjour. Bonjour. Pour un album qui s'appelle off the map, ce qui n'est pas le premier. Ça fait quand même quelques années que le groupe existe et s'accroche. Mais là, vous êtes allé travailler avec un monsieur qui est une sorte de grand héros du grunge. Il s'appelle Steve Albini. Est-ce qu'il est toujours aussi bourru ? H. Burns, il est radical dans sa façon d'envisager la musique, c'est certain. Il considère que les Maisons 10, c'est le diable. Il ne met par exemple aucune liste d'invités dans ses concerts. H. Burns, c'est marqué en énorme no guest list sur les riders. Il éclaire tout en blanc. Il travaille en bleu de travail. Il enregistre tout en live sur analogique. Il n'a aucun ordinateur dans son studio. Donc, c'est un tout. C'est le mec qui est assez engagé, on va dire, à ce niveau-là. Just because it seems obvious It doesn't mean it's yours now It doesn't mean it's done What difference does it make after all When you're not in the middle To reach it anymore Alors du coup, ça doit donner une sorte d'ambiance particulière quand on enregistre ? On est allé chercher, nous, un peu, ce truc-là. On connaît, pour s'être intéressé à l'homme, on connaît ses méthodes, quand même. Même sans y être allé, on se doute un petit peu de la façon de bosser. Et t'arrives là-bas et t'es dans un espèce de bunker en briques et t'as dix jours pour faire un disque et c'est largement suffisant, d'après lui, qui te répète sans cesse que We have plenty of time, comme il dit. Et puis tout est fait live, 90%. Même les morceaux qui sont calmes, la voix est faite live Donc ça va très vite, à condition que tu aies bossé avant et que tu saches où tu vas. En trois jours, t'as fait tes prises de base et puis En quatrième, tu passes au mixage, quoi. Les décisions, tu les prends sur l'instant Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, on le met là ? Est-ce qu'on double cette voix ? Est-ce qu'on la double pas ? Et lui, il te dit très vite, de toute façon, écoute, ça, je pense que ça marche pas, il te donne son avis, tu te décides et il te répète de façon très pédagogique, comme tu travailles sur bande, une fois que tu prends la décision, il faut la prendre maintenant, plus tard, tu veux refaire un truc, ce sera dix fois plus compliqué, parce que c'est pas comme un ordi ou voilà. Et tu peux quand même bidouiller les petits trucs, il gratte de temps en temps, il enlève une cymbale qui a dérapé ou un truc comme ça. Avec un espèce de pinceau, qu'est-ce que c'est qu'il utilisait ? Il coupe, ouais. C'est un peu moins comme un morceau de pellicule de CD, ouais. Et à la fin, d'ailleurs, il y avait une batterie qui avait dépassé d'une seconde sur un morceau, qu'il avait coupé, c'est le seul truc qu'il a coupé sur dix. C'est content, c'est-à-dire qu'on était arrivés bien prêts. Et il a donné à notre dateur le truc en disant, voilà, la taille de ton erreur, et sur dix jours, considère que c'est très peu. C'est incroyable ce titre. Extrêmement pas sans rire, ouais. Quand on parle de vous, on parle beaucoup d'Americanas et tout ça. Déjà, c'est quoi l'Americanas ? C'est une très bonne question que je me pose moi-même. Je crois que par Americanas, on entend indie rock américain qui tend vers le folk rock. D'accord. Je crois, donc... Le désert, les grands espaces, le sonne. Voilà. Et je crois que, pour le coup, nous, on a fait un disque plutôt urbain, me semble-t-il. Et donc, est-ce que l'Americanas correspond vraiment à quelque chose d'urbain ? Je ne sais pas. Mais a priori, on fait de l'Americanas. Just because it seems obvious, it doesn't mean it's yours now, it doesn't mean it's done. What difference doesn't make after all, when you're not in the middle to reach it anymore. Sur les cuivres et tout ça, c'était pareil ? C'est du live, c'est allez hop, on y va à rouler jeunesse ? Les cuivres, c'est totalement allez hop, on y va. On est là-bas et ce n'était pas prévu du tout. Et le truc, c'est qu'on jouait ces morceaux et j'écoute la première prise et je me dis, putain, il manque des cuivres là-dessus, il faut des cuivres. Et puis là, je me dis, si Albini ne connaît pas des cuivres à Chicago, personne n'en connaît. Et effectivement, il a pris son téléphone, il est passé deux coups de fil et le lendemain, on avait les mecs qui jouaient avec Wilco, qui étaient là avec nous. Le disque de l'éléphant. Marion Gaume Mesparo est la demoiselle moineau, étudiante au Beaux-Arts de Tours et virtuose de la pédale de boucle Keep This Moment Alive et son très attendu premier album. Nova M. Avi, Kobi et Yaniv, trois bons copains, se sont auto-désignés surveillant d'un quartier de Batyam en Israël. Ils surveillent les tenues des femmes, font respecter le Shabbat et s'assurent que les Arabes de la ville de Jaffa ne font pas trop de bruit. Un jour, l'équilibre de la bande vacille car le chef tombe amoureux. Le live de l'éléphant. Comme un immense lutin avec des mains gigantesques, Sébastien Martel apparaît sur toutes les scènes, musique, théâtre, à la fois présent et caché derrière sa virtuosité. Le guitariste joue avec les plus grands, de Camille Abumcello, joue en groupe, Las Ondas Marteles ou bien seul, mais toujours avec un délicieux talent. Séb Martel, à la guitare, au chant, Piers Pacini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada